وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Le temps de lire 50 versets Pas entre le moment où il finissait de manger et l'adane Entre le moment où il finissait de manger et la salat Le temps de lire 50 versets Un quart d'heure Donc imaginez-vous alors Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Mangeait et buvait jusqu'au dernier moment Et c'est la sunnah du prophète Alayhi sallallahu alayhi wa sallam La preuve de cela c'est un hadith qui appuie encore plus fortement cela Où le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit Si l'un de vous entend l'adhan L'appel à la prière De l'fajr Pas ce qui est connu de l'appel dans la nuit Car en fait à la base Il y a deux adhan et un iqama al-fajr Un adhan dans le dernier sixième de la nuit Qui est fait pour réveiller Ceux qui dorment pour se préparer pour prier la nuit Ou bien pour informer ceux qui prient que le fajr est proche Alors qu'il faut qu'il fasse le wîtr Informer ceux qui jeûnent que c'est le moment de manger Ça y est le fajr va s'approcher Ça c'est le premier adhan de la nuit Ce premier adhan il n'interdit pas le manger La boisson et tout ce qui est interdit en moment du jeûne Car le fajr al-sadiq n'est pas encore entré Celui-là il est considéré C'est un adhan fait dans la nuit Dans le dernier sixième de la nuit Et le deuxième adhan de la nuit Qui est le adhan du fajr al-sadiq Quand le fajr véridique est entré L'heure du fajr est entrée Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Si l'un de vous entend l'appel de la prière de l'aube De le fajr al-sadiq Alors que le récipient est dans sa main Qu'il ne le pose pas Jusqu'à ce qu'il en aura pris Ce dont il a besoin Quelqu'un a un verre d'eau dans la main Il entend l'adhan Il finit son verre d'eau Et il le pose Est-ce que ceci est valable aussi pour la nourriture Certains savants disent que c'est ça Et ceci est spécifique pour la boisson Car la boisson est quelque chose qui s'avale rapidement Et que cela ne concerne pas la nourriture Et le hadith parle de la boisson D'un verre d'eau D'un récipient de liquide Cheikh l'Albani lui dit La cause et la raison de cette autorisation est compréhensible Elle est citée dans le hadith C'est qu'il a besoin Et qu'il a envie de finir ce qu'il a dans la main Il a dit et ceci Cette cause là est présente Dans la nourriture comme dans la boisson Donc pourquoi ceci serait interdit pour la nourriture Alors que la cause est commune Donc lui il voit que cette permission Est valable Autant pour la boisson que pour la nourriture Alors que d'autres savants Spécifient cette permission Uniquement pour la boisson D'accord Merci.